Générique ... Bonjour et bienvenue à Brue, à quelques kilomètres de Rennes, sur un site de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui accueille cette année l'Université d'été de la Défense Nationale. Bonjour Florence Fayol. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que c'est important que la DGA participe à cette université ? C'est la première fois que nous accueillons l'Université d'été de la Défense. La DGA a 50 ans cette année, c'est l'opportunité pour elle de montrer son rôle, ses missions dans le domaine de l'investissement public à viser, de la recherche, du partenariat avec les armées, de la gestion des grands programmes d'armement. Et pourquoi ici, à Brue ? Vous êtes ici dans un des centres majeurs de la DGA, DGA maîtrise de l'information, dans lequel nous faisons de la guerre électronique et de la cyberdéfense. Alors on en parle justement ce mois-ci. Voyons comment la France prépare sa défense, alors que les cyberattaques se multiplient. ... Le seul chose qu'il faut, c'est nous retrouver une copie de ce virus, et puis nous l'envoyer, donc vous allez sur notre site. Au ministère de la Défense, le KALID, centre d'analyse et de lutte informatique défensive, est le bras armé en charge des actions cyberdéfense, c'est-à-dire de la défense des systèmes d'information. Il travaille en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a élaboré cette année une nouvelle stratégie interministérielle. On doit, pour pouvoir échanger avec nos partenaires, être vraiment un acteur qui compte à l'échelle de la planète en matière de cyberdéfense, garantir l'autonomie de décision de la France, c'est-à-dire notre capacité à protéger les secrets de l'État par des produits suffisamment résistants, veiller à ce que l'opérateur d'infrastructures vitales, donc ceux dont on a besoin pour vivre, les hôpitaux, EDF, les centrales nucléaires, les systèmes de transport, sont capables de résister à des attaques informatiques, de veiller à ce que la société de l'information se développe en toute harmonie et en toute sécurité. En accord avec cette stratégie, le personnel du Khalid protège les systèmes d'information du ministère. Certains font de la veille pour détecter des menaces sur Internet, d'autres analysent ces menaces pour parer d'éventuelles attaques ou détruire des virus. On essaie de récupérer le virus en état qui a pu infecter la machine distante. À ce moment-là, on va la soumettre à une plateforme de test. Suivant les résultats, soit au final, le virus est corrigé via un éditeur d'antivirus, soit à ce moment-là, on va l'envoyer à une deuxième équipe qui prend en main le virus et qui va essayer de l'étudier pour pouvoir contrecarrer ce virus. En bout de chaîne, des coordinateurs relient le centre aux autorités concernées par une menace ou un incident. L'enjeu est de taille. Le ministère gère un grand nombre de systèmes d'information liés notamment à l'emploi des forces. De la transmission des données à l'utilisation des systèmes d'armes, l'informatique est partout, et la menace d'une cyberattaque également. La lutte informatique défensive descend au plus bas dans les unités. Donc on a une chaîne de commandement qui permet d'aller toucher l'unité au contact, l'unité au combat. Pour renforcer la cyberdéfense du ministère, le Cali devrait développer sa capacité de projection sur les théâtres d'opérations et être ainsi au plus près de la menace pour protéger les systèmes et garantir la réussite des missions. Alors ici, vous le voyez, c'est un lieu de débat, de rencontre entre militaires, politiques et industriels. Nous sommes justement avec Jean-Michel Boucheron. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de ces universités d'été de la Défense. Quel est l'esprit de ces rencontres, en quelques mots ? Écoutez, moi je suis très heureux d'accueillir à Rennes une démonstration technologique formidable. Nous sommes ici à la DGA, où on travaille sur le futur de tous les systèmes de sécurité, notamment la cyberguerre qui sera un grand thème de demain. On en parle justement dans ce journal qu'on va poursuivre avec le thème de la lutte contre la pollution maritime, la Marine Nationale y contribue en coopération avec d'autres acteurs de l'État. Reportage. Guylaine Ducros, ça est-elle, je vous écoute. Donc la gîte s'est accentuée, la gîte s'est accentuée, le remorquage devient dangereux. J'ai l'intention de larguer le remorqueur. On a un pétrolier qui transporte plusieurs tonnes de pétrole, qui risque de couler ou de perdre sa cargaison en mer. Donc à partir de ce moment-là, le préfet maritime, qui est donc amiral de la Marine Nationale, active le dispositif hors sec à son plus haut niveau, qui est le hors sec niveau 3. Tel est le scénario de l'exercice qui mobilise des moyens de la Marine Nationale, mais aussi de la gendarmerie maritime, des affaires maritimes, des douanes ou encore des pêcheurs. Régulièrement, sous l'autorité du préfet maritime, ces acteurs de la mer s'entraînent pour améliorer leur capacité de lutte contre les pollutions. Premier maillon de la chaîne, le CROSS. Le rôle du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est donc de recueillir l'alerte initiale et de la transmettre au centre des opérations maritimes, qui lui a la responsabilité de la coordination et de la lutte contre les pollutions. A terre, le préfet maritime coordonne tous les moyens mis à disposition, du bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution de la Marine Nationale à l'avion Paul Marre des douanes. Il est à la tête d'un centre de traitement de crise, organisé en plusieurs cellules spécialisées. Vous avez une cellule navire, qui à partir des plans qu'on a reçus de l'armateur, permettent déjà d'évaluer ce qui se passe sur le bateau. Dans un premier temps, la cellule navire est armée par du personnel du com, du commandement des marins, mais elle est très vite renforcée par des gens qui viennent de la compagnie du bateau, de manière à ce qu'eux puissent nous apporter leur expertise sur le bateau. Voilà, personnel civil donc, marine, personnel civil, et puis expert de la sécurité des navires, parce que là aussi, on n'a pas forcément la compétence et on a besoin des affaires maritimes pour cette mission-là. Le CEPOL, centre d'expertise pratique de lutte anti-pollution, véritable bras armé de la marine, assure l'action en mer. Ses moyens militaires sont coordonnés avec ceux d'autres organismes. Donc on est vraiment dans un dispositif où la marine seule ne peut pas agir. Par contre, la marine est la seule à avoir les yeux, les oreilles, les moyens, les moyens les plus rapides et les plus disponibles et la permanence. En revanche, on ne peut pas travailler sans le centre de sécurité de navire qui appartient aux affaires maritimes, sans les douaniers qui ont des avions Polmar, sans les gendarmes maritimes qui sont sur zone. Donc voilà. Et aussi, on peut travailler avec les pêcheurs, puisque les pêcheurs, en cas de pollution, c'est le dernier recours avant que ça arrive sur la plage. Donc on les arme avec des petits chalutiers. La collaboration avec toute la communauté de la mer est primordiale pour endiguer rapidement une pollution, de même que la coopération au sein de l'Agence européenne de sécurité maritime. La France a également établi des accords bilatéraux avec ses voisins qu'elles convient lors des exercices. Vous savez, on ne peut pas lutter tout seul contre une pollution de grande ampleur. Il est donc très important que chaque pays puisse aider ses voisins et il est plus facile d'agir ensemble face à un problème quand on peut se téléphoner et qu'on sait qui est à l'autre bout du fil. On peut trouver rapidement des solutions parce qu'on connaît les besoins des autres et ceux dont ils disposent en termes de matériel et de personnel. 90% du trafic commercial européen a lieu en mer. Cette zone d'échange, très empruntée, doit être surveillée et les risques de pollution maîtrisés pour assurer la pérennité des activités maritimes, qu'elles soient civiles ou militaires. Alors ces universités ont aussi l'occasion de présenter les matériels opérationnels. Vous voyez par exemple ici le VBCI ou encore le système félin qui sera bientôt déployé en Afghanistan. On se rend justement en Afghanistan. La France mène deux types de missions, la lutte contre les insurgés, mais aussi l'aide à la reconstruction du pays. C'est le grand angle de ce mois. Depuis un an, les militaires français ont été rejoints dans les provinces de Capissa et de Surobi par une cellule du ministère des Affaires étrangères, le pôle stabilité. Sous l'égide d'un diplomate du Quai d'Orsay, une dizaine de personnes mènent des projets au profit de la population. On se dirige à l'école qui est située dans la madrassa de Tagab, en plein centre de Tagab. On va visiter quelques salles de classe dans le cadre du projet que le pôle de stabilité essaie de mettre en route pour reconstruire une nouvelle école qui permettra à ces enfants de sortir de l'école coranique pour aller suivre un enseignement public. Dans cette zone instable, chaque déplacement est sécurisé par les militaires et les forces afghanes. C'est le directeur de l'éducation du district qui explique aux enfants le futur projet. On va voir le terrain. Alors il y a une vieille école qui apparemment est détruite et c'est là-dessus qu'on rasera, qu'on mettra une nouvelle école. Initiateur du projet, le gouverneur est l'homme le plus influent de Tagab. En parallèle de l'engagement militaire de la France en Afghanistan, le pôle stabilité occupe le terrain de l'aide au développement. Éducation, santé, mais aussi agriculture, électricité ou infrastructure. Pour 2011, le ministère des Affaires étrangères a engagé 17 millions d'euros en Capissa et en Surobi. Pendant que les civils discutent, les militaires restent sur leur garde. Alors derrière, c'est la fameuse green zone de la vallée de Tagab avec Alassai ici et Bédraou. Au retour, le groupe passe à l'hôpital local, récemment réhabilité grâce au financement du pôle stabilité. « Ici, on va amener des médicaments, donc consommables, plus petits équipements. Donc j'aimerais remettre la liste aux médecins. Je vous donne la liste, vous vous donnez à le Dr. Fr. Rabhi, s'il vous plaît. » Attiré par l'animation, un vieil homme s'est joint au groupe. C'est l'ancien représentant des habitants du district. « Quand on est avec des personnes comme Adjiraïm ou M. Hakunzala, il nous arrive très peu de choses, voire pas du tout. Pour nous, c'est fondamental d'avoir les bonnes relations. Le jour où l'OTAN partira, notre sécurité dépendra d'eux. » À l'heure où les militaires préparent leur retrait progressif d'Afghanistan, le pôle stabilité, lui, devrait continuer à participer au développement du pays. « Bonjour, monsieur le sénateur. » Alors ces universités, c'est un moment fort, on le voit, pour les commissions de la défense de l'Assemblée et du Sénat. Qu'est-ce qu'on y fait ici et qui se trouve ici ? Écoutez, c'est un lieu de rencontre, de rencontre et de débat et puis de prise en compte, de connaissance en tout cas, de ce que nous faisons en France, pour les amis étrangers bien sûr, pour les parlementaires, pour les journalistes, pour les militaires bien entendu et puis les gens de l'industrie aussi qui sont très intéressés. C'est la neuvième, cette année c'est la DGA, plus particulièrement intéressant parce qu'il y a tous les produits et la construction française et les innovations, c'est une très bonne tribune, vitrine si vous voulez, pour nos produits. Merci, monsieur le sénateur. On poursuit ce journal, on s'intéresse ce mois-ci au service militaire adapté qui fête ses 50 ans, exemple, en Guyane. Ici, on a les moyens de travailler, tout ça, et puis on a des formateurs. On est ici pour apprendre à faire des efforts. C'est ça la devise du RSMA, la réussite par l'effort du travail. Comme Marc-Antoine, 400 jeunes rejoignent chaque année les rendus régiments du service militaire adapté de Guyane. Les jeunes que nous avons sont sous contrat militaire et ils sont ici uniquement sur volontariat pour acquérir une éducation, mais également pour acquérir une formation professionnelle. Relevant du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, les huit régiments du SMA sont commandés par un officier général de l'armée de terre. Et ce sont des militaires qui assurent la formation civique et professionnelle des jeunes ultramarins. Pour un jeune qui se laissait vivre, entre guillemets, le fait désormais d'être à l'heure, de se lever tous les jours, de savoir pourquoi il se lève, d'être motivé, d'être sportif, ça contribue à ce que l'entrepreneur en fasse, il reçoive un jeune favorablement. Le RSMA de Guyane propose aux jeunes d'apprendre les bases de 17 métiers et de se construire ainsi un avenir. Nous avons plus de 50% des jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification, sans aucun diplôme. Il y a un immense besoin de remise à niveau parce qu'il y a un électrisme qui a des proportions qui sont beaucoup plus grandes qu'en métropole bien évidemment. Après plusieurs mois d'efforts, les volontaires peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu économique local. On va prendre l'exemple des aides guides accompagnateurs en forêt qui correspondent à une spécificité de la Guyane en vue de développer le secteur touristique. La formation d'aides guides accompagnateurs a pour but de former des jeunes stagiaires dans le métier de guidage, d'accompagner des petits groupes en forêt amazonienne, expliquer un petit peu la faune et la flore du plateau des Guyane, la spécificité de ce milieu-là. Les régiments du service militaire adapté insèrent 80% de leurs jeunes. Une réussite qui a suscité le projet SMA 6000. A partir de 2014, 6000 places de volontaires devraient être ouvertes chaque année. C'est la fin de ce journal de la Défense présenté depuis le site de la DGA à Brue qui a accueilli l'université d'été de la Défense nationale. Merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain sur LCP. Sous-titrage Société Radio-Canada